bonjour tout le monde comment ça va vous êtes bien chez vous en sécurité la santé va bien c'est l'essentiel ah voilà moi je suis en espagne oui toujours à donna menchia c'est en andalousie on va dire il va falloir qu'ils s'envolent en gros on va dire c'est entre cordoba et malaga voilà donc je suis bloqué ici mais en fait je suis très très bien comme je vous avais déjà dit dans le dans la courte vidéo je suis devant l'air de camping-cars municipales enfin sous régie de la commune de donna menchia ceux qui nous suivent depuis quelques temps ils savent que nous sommes déjà venus ici séparément ambre et moi l'année dernière ambre elle est venue ici quelques jours et ben moi j'avais envie j'ai voulu la rejoindre mais c'est qu'en fait c'est à ce moment là j'étais coincé en tequera à cause de mon de mon turbo pour je sais pas la combien de fois et donc elle a passé ici quelques jours l'année dernière et ensuite quand mon problème de turbo était réglé j'étais venu ici aussi pour passer quelques jours alors la différence c'est que l'année dernière l'air était gratuite par contre il n'avait pas électricité tandis qu'aujourd'hui c'est devenu payant mais par contre ils ont installé des douches des toilettes des lavabos et aussi des bornes électriques donc c'est devenu payant mais attendez on va parler c'est pas cher du tout ils font un prix c'est 15 jours 15 jours 15 euros pour la semaine tout compris c'est à dire vous avez électricité compris vous avez l'eau comprise eau propre eau potable vous vous avez l'évacuation d'eau qui dedans évacuation de la cassette il me semble il faut juste prendre un jeton pour la douche mais bon là je peux pas je peux pas vérifier parce que c'est fermé en fait c'est fermé il ya personne il n'y a pas de personnel et donc je suis arrivé ici dimanche c'est ce que je voulais vous raconter un petit peu c'était la suite de la semaine dernière alors vous vous souvenez on s'est séparé j'étais au bord de la mer et je vous avais dit que je dois aller à motryl au bureau de poste donc eh ben je suis partie j'ai fait une heure demie de route à peu près j'ai pris j'ai rangé la route j'ai longé la côte j'ai pris la route côtière elle est magnifique elle est vraiment elle est exceptionnelle elle longe vraiment la côte c'est très 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 beau et mais j'ai trouvé un spot super qui surplombait la mer vraiment magnifique tout petit parking au dessus d'un minuscule village et donc j'ai passé la soirée là bas et puis à un moment donné comme il n'avait personne ben domino il est sorti il voulait traverser enfin il a traversé le parking et il avait un accès au parking venant de la grande route qui passait juste à côté mais il n'a pratiquement pas de circulation franchement je n'ai pas une voiture par heure ou un truc comme ça et il y a un accès avec une petite route extrêmement raide qui arrive du village et donc domino il est de l'autre côté du parking je voulais rattraper la voiture s'est arrêtée et je marchais un peu plus vite et je suis resté coincé je suis resté coincé avec ma sandale dont je sais pas quoi et je me suis étalé tout le long mais je suis tombé ping comme ça raide comme ça comme ça voilà donc je me suis réceptionné sur les mains sur le genou droite sur le nez surtout je suis carrément tombé comme ça sur le visage et et surtout mon grand d'orteil gauche qui a pris un coup c'est là où je suis resté coincé qui a pris un coup et purée j'avais mal et le sang qui coulait du nez voilà le le gars de la voiture un petit jeune super sympa il s'est arrêté tout de suite il est venu m'aider il a aidé me lever il m'a guidé jusqu'au jusqu'au banc parce que juste à côté de foxy il avait une table avec des bancs donc il m'a aidé à m'installer il est allé chercher de l'eau il est allé chercher un rouleau de soupalin dans sa voiture il est resté avec moi au moins quinze minutes pour voir si tout va bien il m'a vraiment aidé merci je sais pas si si le voit certainement pas mais je le remercie parce qu'en fait comme vous savez quand vous avez vous êtes tombé ou vous êtes blessé ou quelque chose comme ça souvent vous avez la tête qui tourne et donc j'avais vraiment la tête qui tournait et puis j'étais contente qu'il était là à côté de moi donc il est resté avec moi pendant quinze jours quinze jours quinze minutes et après j'ai même assez bon vous pouvez partir c'est un petit jeune super sympa et puis à un moment donné une deuxième voiture qui vient qui s'arrête qui demande ce qui se passe ils ont parlé en marocain et ensuite il m'a expliqué le jeune c'est mon frère on habite ici dans le village depuis quelques années déjà et mais malheureusement il ne parle pas il ne parle pas français il parle que espagnol et marocain donc c'était un peu difficile comme la conversation mais bon on a réussi bon toujours est il donc c'est mes deux mains qui ont pris c'est le nez bon on le voit encore un peu ici et c'est un peu bleu ici le nez est un peu gonflé et attend je vous rassure c'est déjà dégonflé parce que j'étais dans un état j'avais le nez comme un boxer j'avais une balle de tennis dans mon genou droit aujourd'hui c'est tout bleu et violacé j'ai le grand orteil gauche qui a bien pris et puis quand j'ai pris la route l'autre jour le soir j'avais très 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 mal pendant deux jours je condisais uniquement avec mes pantoufles mais bon peu importe j'ai survécu à ça et je veux survivre encore à autre chose donc le lendemain je suis partie à motril c'était donc le vendredi je suis arrivé sur ce parking jeudi c'était donc jeudi soir je suis partie le vendredi et je suis arrivé jusqu'à motril j'avais que une petite heure même pas une heure de route à faire et je trouvais à me garer d'abord sur le parking de lidl complet complet j'avais l'impression que je suis resté je suis je suis arrivé en france là il avait qui habille il avait le roi merlin il avait al campo alors au champ il avait mcdonald il avait lidl bon c'est vrai c'est pas spécialement français mais bon on les voit souvent ensemble il avait un burger king donc vraiment vraiment je me suis dit mais attend mais t'as atterri en france ici ou quoi alors du coup je suis resté j'ai passé la nuit sur le parking de d'al campo je suis allé donc samedi matin je suis allé au bureau de poste il avait beaucoup de monde mais sans panique vraiment tranquille bon effectivement tout le monde a gardé un peu ses distances mais à part de ça j'ai vu que deux personnes âgées avec un masque tous les autres ils ont vécu normalement et ils n'ont pas trop fait des grosses courses d'après ce que j'ai vu avec les cadets qui sont sortis de lidl et de al campo par contre je suis rentré dans lidl je voulais prendre un deuxième bidon d'eau pour avoir un peu plus de réserve d'eau potable et il n'en avait plus du tout du tout du tout et donc je suis allé al campo au champ et là effectivement j'ai réussi à avoir le dernier bidon d'eau enfin des bidons vous savez des bidons de 5 litres parce que j'ai qu'un seul et puis en été je bois quand même pas mal d'eau et puis ça fait toujours un peu juste et donc j'ai pris vraiment le strict minimum alors je vous assure tout de suite du pq il n'en avait plus mais alors plus du tout nulle part ni chez lidl ni chez hochon j'étais là en train de se regarder bon aïe j'ai pas cherché j'ai pas cherché du pq ben on était en train de se regarder il avait une dame de mon âge il avait un jeune aussi on rigolait il prenait en photo il était en il faisait une petite vidéo sur le rayon vide mais c'était vraiment c'était trop marrant ça me faisait rire ça alors je suis désolée mais j'ai toujours pas compris pourquoi mais alors pourquoi tout le monde se rue sur le pq et en fait c'est mondial c'est mondial ce n'est pas limité en france c'est vraiment mondial je regarde et un peu les les infos et les les images et les vidéos qui passent vous savez moi je suis une accro à facebook donc je suis tout le temps sur facebook oui vous allez me dire facebook il n'y a que des conneries non il n'y a pas que des conneries pas du tout il y a des choses intéressantes aussi et il y a des infos surtout il y a souvent des liens vers des sites intéressants vers des sites du gouvernement site des infos, site des infos télévisées, site du ministère du santé et tout ça donc il y a vraiment excusez moi il y a plein de moucherons ici donc non il n'y a pas que des conneries sur facebook voilà et de toute façon les conneries oui j'en fais aussi et je raconte aussi oui mais c'est pas que ça donc voilà samedi motril 3 ou 4 courses vraiment que le strict minimum c'est à dire de l'eau j'ai pris une bouteille de lait j'ai pris quelques barquettes pour dominos qu'est ce que j'ai pris d'autre du pain ouais du pain et puis c'est tout voilà ah oui un paquet de lingettes humides parce que de toute façon il m'en fallait parce que je n'avais plus voilà et après dans l'après midi je suis partie et je suis partie direction granada ce que je voulais aller à granada c'est qu'en fait j'ai un problème avec mon frigo mon frigo une fois de plus il marche plus avec le gaz donc il y a un concessionnaire de cette marque de dométiques à granada je voulais aller le voir lundi pour qu'il me fasse pour qu'il me fasse un contrôle pour voir ce que c'est est-ce qu'il est vraiment naze est-ce qu'il faut vraiment le changer est-ce qu'on peut encore le reparer parce qu'il a quand même 15 ans il est l'âge de foxy donc voilà mais entre temps il y a le confinement qui est arrivé avec l'interdiction de se déplacer uniquement pour le strict minimum j'ai pas envie de choper une amende la guardia civile et la policia locale est très 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 strict heureusement beaucoup plus strict qu'en France et c'est pour ça je suis très bien ici je suis très contente d'être ici en Espagne parce que les consignes et le confinement est beaucoup mieux appliqué et beaucoup mieux contrôlé je sais pas si vous avez vu quelques images dans les grandes villes en France à Bordeaux ou à Paris ou n'importe quelle ville mais les gens sont d'un incivisme d'une inconscience d'une irresponsabilité c'est affligeant c'est vraiment affligeant ça c'est incroyable ça bon donc bref j'ai pris la route direction Granada j'ai trouvé un super spot pratiquement le pied de l'eau pratiquement sur un barrage à côté d'un lac magnifique dans l'après midi ça se gâtait un petit peu parce qu'un peu plus au sud il y avait un feu de forêt qui avait tout juste démarré c'était encore relativement petit mais apparemment ça s'est agrandi pendant quelques heures parce qu'on avait toute la fumée qui arrivait on était je sais pas à 8 camping-cars ou 10 camping-cars peut-être toute la fumée qui arrivait qui montait la vallée direction Granada du sud direction Granada on se croyait dans le brouillard quoi mais vraiment on voyait plus rien on voyait plus l'autre rive on voyait plus rien il avait plus de soleil du coup il faisait froid le cendre qui voltigeait un peu partout l'odeur du bois brûlé qui normalement quand c'est un feu de cheminée bien évidemment c'est très agréable mais c'était quand même un peu trop là et en fait j'ai hésité de partir mais finalement je suis restée parce que bon ça durait à peu près une heure et après ça se dégageait un peu et je me suis dit bon je vais rester ici jusqu'au lundi et aller directement à Granada j'étais à une petite heure de route de Granada enfin du concessionnaire qui est un peu au nord de Granada et finalement quand j'ai écouté les infos un peu parce que bon je me tiens informée quand même surtout quand il y a des problèmes comme ça sinon bon je m'en fiche un peu j'ai appris qu'en Espagne à partir de lundi matin à 8 heures on n'a plus le droit de circuler uniquement pour le strict minimum ou là je me suis dit j'ai pas envie de rester coincé ici autant de plus que j'avais absolument besoin de faire les ablutions et donc mon frigo qui ne marche plus au gaz donc j'ai pris la décision de partir c'était donc dimanche après midi j'ai pris la route, j'ai avisé un premier parking qui était fermé mais fermé de chez Fermin ensuite plus loin une aire de camping-car gratuite mise en place par la municipalité qui était fermée aussi sauf que là je pouvais vidanger parce qu'en fait la vidange c'est à l'extérieur de la place donc je pouvais accéder, j'ai vidangé ensuite je continue ma route j'ai trouvé une station de service pour faire le plein j'ai pu faire le plein parce que j'ai passé deux ou trois stations qui étaient fermées bon est-ce que c'était fermé parce que c'était fermé à cause du coronavirus ou est-ce que c'était fermé parce que c'est dimanche je n'en sais rien, toujours est-il, j'ai passé deux ou trois stations fermées et j'en ai trouvé une dans un petit village toute petite station et puis la jeune femme elle m'a fait le plein donc là à ce niveau-là il n'y a pas de soucis non plus et ensuite j'ai cherché un endroit où je pourrais stationner où j'aurai accès à l'eau, vidange eau et aussi électricité et j'ai trouvé une borne relais, un relais pas très loin de Malaga et j'étais toujours en gros pas très loin de la route Cordoba Malaga et je me suis dit bon je vais aller là-bas j'ai programmé mon GPS et je suis partie j'avais le réservoir d'eau propre plein vidange eau gris c'était fait le réservoir de gazole était plein donc voilà bien et en fait dès que j'avais pris l'autovia donc c'est la 4 voies l'autoroute gratuite autovia j'ai vu un panneau Antecuera 35 km où je me suis dit si je suis à 35 km d'Antecuera je ne dois pas être très loin de Dona Mencia non plus donc stationné sur une aire de service parking tout était fermé il y a un grand hôtel, il y a un restaurant il n'y a que la station de service qui est restée fermée c'était un peu déjà il n'y avait pratiquement pas de circulation dimanche des fois il y a des moments j'avais fait des kilomètres des kilomètres et des kilomètres sans croiser une seule voiture un seul véhicule là il y avait 3 ou 4 voitures sur le parking mais un parking énorme vous connaissez la taille des stations de service autoroutes quoi et puis donc je me suis arrêtée et je trouvais effectivement Dona Mencia ce n'est pas très loin en fait j'étais à même distance de la borne heure au relais et l'aire de camping-car Dona Mencia où je me suis dit non je ne vais pas aller à l'heure au relais je veux remonter un peu direction nord et je vais aller à Dona Mencia justement parce que je connais l'air et je sais que c'est sympa voilà donc je suis arrivée sauf que ben fermée bien évidemment donc c'était dimanche fin d'après-midi fermée aussi il y avait 2 camping-cars hollandais stationnés à l'extérieur donc je me suis arrêtée j'ai demandé et ils m'ont dit mais nous on était dans l'air et on était obligés de sortir de quitter dimanche matin mais on peut rester stationnés ici à l'extérieur parce que comme ça on peut en profiter effectivement de l'eau et tout ça ah mais je dis mais c'est chouette donc je me suis garée nickel je regardais un peu tiens en plus j'avais regardé sur Parc Fournay les commentaires effectivement ils ont installé des bandes électriques donc je me suis dit je pourrais éventuellement me brancher et entre temps je regardais un peu donc du coup j'ai fait je sais pas 250 km 4h30 de route j'étais assez fatiguée effectivement je sais pas vous l'avez peut-être vu le shorty que j'avais fait vite fait dimanche soir vous l'avez peut-être vu oui effectivement Ambre m'a dit mais t'as une sale tête ouais elle avait raison j'étais très fatiguée donc ben je suis installée lundi matin il y a un salarié un employé de l'air qui est venu parce que juste à côté à l'entrée de l'air il y a un loueur de bicyclette et ça va ensemble enfin le propriétaire du hangar location bicyclette c'est aussi le propriétaire de l'air c'est sous régie et de la commune mais bon c'est lui le propriétaire et donc il est venu ouvrir et regarder un peu le hangar il est venu surtout pour fermer tout l'accès avec du ruban vous savez le ruban de chantier blanc et rouge et donc j'ai demandé gentiment s'il est possible d'avoir d'électricité j'ai expliqué j'ai un problème avec le frigo il marche plus avec le gaz donc il me faut absolument l'électricité je suis prêt à payer il n'y a aucun souci donc ok il va appeler le patron il a appelé le patron le patron il a dit oui pas de soucis donc tu sors un câble il prend un câble il sort une rallonge du hangar pour me le faire passer entre temps il y a les deux hollandais qu'ils ont venu aussi à nous aussi on veut l'électricité nous aussi on a besoin on a besoin et du coup c'est l'hollandais qui se branchait et quand l'employé il a dit mais c'est lui qui se branchait en premier il a dit mais oui mais l'hollandais il a dit mais oui mais elle peut se brancher sur moi il a dit non c'est hors de question un camping-car ici c'est pour madame parce que c'est elle qui a demandé et c'est elle qui est en urgence c'est elle qui a des problèmes de frigo et c'est uniquement pour elle c'est pour personne d'autre ok moi j'ai rien dit et donc les hollandais mais je les comprends aussi rester ici pendant 15 jours en plus il n'avait pas beaucoup de soleil donc voilà finalement il a rappelé son patron et il a fini par installer la dernière borne là parce qu'il avait une borne qui n'était pas complètement terminée il y a trois bornes au total et puis la toute première qui est à l'entrée elle n'était pas encore complètement installée donc il a pris une heure demie pour installer les prises la borne pour tout brancher parfait donc merci beaucoup je lui ai dit merci 3000 fois du coup on était tous branchés à l'électricité et bien évidemment on a payé parce qu'on utilise quand même l'air de camping-car donc j'ai payé deux fois 15 euros j'ai payé 30 euros pour 15 jours parce que apparemment ça va durer 15 jours et j'ai dit mais si vraiment il y a un problème ou ça dure plus longtemps et bien je repaie aucun souci et donc ça c'était lundi depuis lundi je suis branché c'est parfait je peux tout utiliser c'est très bien et mardi dans la journée je me balade je peux me balader je vais vous montrer tout à l'heure comment c'est fait ici je reviens avec une mini balade avec dominon et il y a une des dames hollandaise qui me dit mais est-ce que vous savez qu'à partir de demain matin 9h moins le quart il y a une pelleteuse qui va venir ils vont faire des travaux bon ben on fait avec 9h moins le quart c'est pas 6 heures donc c'est supportable tant pis je fais pas la grâce mais c'est pas grave c'est pas grave ça va pas durer une éternité non plus et je le voyais emballer leur barda leur clique et leur claque et effectivement ils sont partis ils se sont connus ici sur l'aire des camping-cars mais ils ont décidé de prendre la route de tenter d'arriver chez eux traverser les frontières donc je sais pas si on réussit j'ai pas de nouvelles et donc depuis mardi ben je me trouve ici toute seule écoutez moi ça me va très bien parce qu'en plus un des Hollandais il est resté bien à l'écart et le deuxième il se collait contre Foxy bon je comprends qu'il va pas qu'il s'éloigne pas trop parce qu'il a besoin de se brancher sur la borne mais il avait assez de place l'autre côté contre la hangar pourquoi ils se collent contre Foxy en plus il avait deux gros chiens aussi bon qui étaient super bien dressés et super calmes on les a jamais entendus mais c'était un peu voilà quoi donc du coup je suis bien contente ils sont partis du coup je me retrouve toute seule j'ai tout pour moi j'ai les oiseaux qui chantent j'ai la verdure le soleil commence à sortir j'ai assez de gaz j'ai de l'eau j'ai de l'électricité je peux même faire là derrière il y a des éviers en vrai elle peut vous parler aussi elle les a utilisés et réutilisés et ré-réutilisés l'année dernière bon c'est l'eau froide mais c'est pas grave ça fait quand même très bien donc je reste ici autant de plus la police vient 4, 5, 6 fois par jour pour contrôler bon ils ne me contrôlent pas moi personnellement mais ils font le tour du parking et ce matin j'ai eu la bonne surprise de voir arriver le boulanger lui aussi il arrive à 9h mais c'est pas grave écoutez j'ai rien à faire donc voilà bon je suis contente ici et je vous le répète une fois de plus je suis très contente d'être ici en Espagne d'avoir trouvé un endroit pour me poser pour je n'en sais rien combien de temps et on a prévu avec Ambre je l'attends ici et dès que c'est terminé dès qu'elle peut quitter son camping dès qu'on peut rouler encore elle vient me rejoindre ici et ensuite on décide c'est ce qu'on va faire par la suite après est-ce qu'on va est-ce qu'ils vont nous lâcher je sais pas comment on sait pas comment voilà allez on va faire un tour de l'air des camping-cars je vais vous montrer un peu où je suis installée et comment ça se passe ici tout vide allez on y va venir avec moi voilà nous sommes derrière l'air des camping-cars ça c'est hop ça va très loin c'est la voie verte réservée aux cyclistes et à peu près là à ce niveau là c'est l'ancien gare c'était un ancien chemin de fer qui passait par là voilà c'est l'ancien gare qui est un peu plus loin qui maintenant est transformé en restaurant qui fermait aussi pour le moment même il a toujours du monde de gare et de vent mais ils sont en train de faire des travaux et il y a des bancs des pique-niques tout le long des poubelles partout l'autre côté aussi voilà allez on va traverser le chemin de fer pour voir l'autre côté voilà ça c'est le village de Dona Mencia leur spécialité c'est l'huile d'olive effectivement un peu moins maintenant mais il y a des jours j'ouvre Foxy la porte et il y a une bouffée d'odeur d'olive qui vient c'est génial donc voilà ça c'est l'air des camping-cars qui existe déjà depuis quelques temps maintenant il y a des bornes vous voyez il y a une ici là il y a trois bornes au total et à chaque borne il y a quatre prises donc on peut vraiment bien brancher pas mal du monde ils ont installé aussi vous voyez là ou loin là derrière là c'est Foxy derrière la barrière allez on va s'approcher un peu bon là derrière c'est un peu bruyant c'est je sais pas ce que c'est mais ça fait du bruit mais c'est pas grave au dehors on n'entend pas voilà ça c'est voilà comme vous voyez il y a de l'eau propre il y a un robinet d'eau propre ici là il y a un robinet pour nettoyer l'eau grise et c'est marqué là veuillez noter qu'il est strictement interdit de vider l'eau noire ou grise dans cette piscine bon ils appellent pas piscine mais c'est pas grave son utilisation est destiné aux tâches de nettoyage de poté c'est à dire ça c'est uniquement réservé au pour nettoyer vos cassettes pour vider vos cassettes c'est ici voilà sous la trappe pour soulever la trappe pour vidanger là-dedans et pour les eaux grises il y a la grille ici donc ça on pouvait pas l'utiliser encore l'année dernière je me souviens c'était pas complètement fini ils avaient pas terminé de couler la dalle en béton mais maintenant tout est ferme tout est fini vous voyez moi c'est cette borne là que le monsieur a installé donc moi je suis branché là on file ensuite le fil une rallonge deux rallonges troisième mini rallonge eh bien il faut que c'est bon ici il y a douche unisexe on va dire voilà alors voilà donc il faut aller chercher un jeton un jeton c'est un euro et c'est quatre minutes de douche voilà et il y a douche et il y a toilette homme il y a toilette handicapé et toilette femme voilà donc il y a des heures d'ouverture bien évidemment c'est un peu normal parce que ben il a le personnel qu'il a pour s'occuper pour faire un nettoyage et ainsi de suite et là au fond derrière vous voyez les fameux évier que Ambre a utilisé l'année dernière et que moi aussi j'ai utilisé l'année dernière et cette année aussi voilà donc où je suis garée voilà donc je suis garée ici fermée les règles la réglementation du parking de l'air de camping-car c'est fermé je suis là devant mais je suis bien voilà les poubelles les éboueurs passent tout le soir et moi au départ j'étais garée un peu plus vers là à côté des arbres mais en fait j'avais pas assez de rallonge donc j'étais obligée de m'approcher un peu de l'entrée je voulais éviter de me mettre contre le hangar parce qu'on est à l'ombre toute la journée dans le hangar tandis que là je suis en plein soleil dès le matin le soleil se lève ici donc j'ai le soleil le matin dans ma chambre et j'ai le soleil l'après-midi dans le pare-brise alors les deux arbres là c'est trop mignon il y a toute une colonie de moineaux qui vit dans les arbres il y a des trous je vais pas trop m'approcher pour leur faire peur il y a des trous dans le tronc je veux voir si je peux faire un petit zoom là vous voyez là là vous voyez il y a un trou et il vit là-dedans c'est trop mignon en plus je peux le observer sans quitter mon canapé elle est pas belle l'aller bon c'est vrai je suis pas très loin d'un rond-point et d'une grande route mais je suis étonnée ça circule quand même pas mal il y a beaucoup de camions beaucoup de poids loups beaucoup de transports de marchands donc là en face il y a le village de Donia Mencia il y a une pharmacie il y a une banque il y a deux supermarchés et en plus on a pas besoin de traverser la grande route il y a un passage souterrain là qui passe sous les voies et je pense que si vraiment j'ai besoin d'aller au supermarché pour le moment ça va j'ai fait mes courses j'en ai pour environ encore à peu près une semaine et donc si je vais aller faire les courses déjà ça sera à pied et puis je vais demander tout simplement l'autorisation à la police de pouvoir me déplacer pour aller faire des courses pour acheter à manger bon sur ce je vous souhaite bon courage pour le confinement restez chez vous c'est le seul moyen pour arrêter cette pandémie au départ c'est une pandémie maintenant on dit que c'est une épidémie voilà restez chez vous je vous souhaite bon courage et je vous fais des gros bisous ciao ciao ciao